... Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis tellement heureux d'être là. Je suis heureux d'être là pour des tas de raisons, à cause de l'accueil fantastique que nous recevons. Je suis là aussi parce que j'adore les fleurs, j'adore les plantes, mais j'ai eu quelques difficultés avec elles, comme on va peut-être vous le raconter. Et puis je suis heureux d'être là aussi parce que je retrouve un de mes vieux complices, complice d'études, et puis un temps mon étudiant. Et puis ça fait des décennies qu'on a dû déjeuner une fois ou deux ensemble, et puis c'est tout. Alors se retrouver après si longtemps, évoquer nos souvenirs de botanique, nos souvenirs de botanique, avec des cours fabuleux, fantastiques. Un hommage à Mme Lance Nougarède. Dites Arlette. Arlette. Alors Arlette, elle m'a laissé un souvenir délicat, difficile. Elle nous faisait des cours absolument passionnants. Il y avait un vieux monsieur qui faisait les gymnospères, j'ai oublié comment il s'appelait. Moi aussi. Et puis, les botanistes n'ont pas tous le même impact. Mais alors Arlette, on s'en souvient, pour l'avoir vu courir dans les sous-sols de l'ONS, dans le souterrain qui menait au laboratoire, en retrouvant sa mini-jupe, poursuivie par un gros moustachu à 1h du matin, quand on a eu un prof comme ça, on s'en souvient. Et alors elle nous donnait donc des cours à la fac, et dans ses cours à la fac, elle commençait par les bactéries. Bon, les botanistes s'approprient les bactéries, ça peut se discuter. Les champignons, encore plus. Ça peut se discuter encore plus, je veux dire. Et puis donc, elle commençait par les bactéries. Alors il y avait... Ça durait... Je me souviens d'elle nous racontant Pénicillium roqueforti, Pénicillium camemberti. Ça, c'était les points marquants. Et puis c'était des champignons. Mais bon, c'était aussi des champignons. Et après, ça passait au myristène, quand même. Ouais. Alors après, elle faisait les algues. Et alors, elle était très inspirée par la sexualité des plantes. Et nous avions dû apprendre, je me souviens bien, les cycles de 72 algues. 72 pour les Suisses. Dont des algues rouves, qui ont la sexualité la plus barbare dont je n'ai jamais entendu parler. À part les punaisins, les inséminations traumatiques. Attends, parce que là, je suis en train de faire quelque chose. Je dois dire que j'ai eu un peu peur en voyant le programme. parce que, bon, on m'appelle souvent pour parler de sexe. Voilà. Puis la fleur, on est en plein dans le sexe. C'est parfaitement clair. Mais quand j'ai vu qu'il fallait que nous faisions une introduction magistrale, en matière de sexualité, introduction magistrale, ça pose problème. Qu'est-ce qu'on introduit ou qui on introduit ? Comment ? Bon, enfin, entre nous, on peut s'introduire. Alors, je t'introduis. Allez, Hervé, raconte-nous quelque chose. Alors, oui, moi, j'étais plus sérieux. Mais bon, quand Agnès nous a proposé de faire une introduction, j'ai suggéré à André de faire juste un petit topo pour les non-botanistes professionnels de la salle. Voilà. On s'était dit quand même qu'il fallait aussi leur parler. Et l'idée qui m'est venue, c'est de leur parler des trois constantes de temps importantes de la biologie. Je vais essayer de suivre, mais à mon oeuvre, c'est difficile. Ce que essayait de faire Nougaret dans le temps quand même. Oui. Alors, on en a parlé hier. La première constante de temps, je dirais, c'est celle de l'embryogenèse et du développement. C'est celle qui paraît immédiate pour chacun pour soi. Et ce que Patrick Blanc nous a dit hier donne des idées intéressantes. C'est-à-dire que déjà, cette constante de temps, disons, n'est pas à la même échelle que celle de la vie humaine. Vous avez des plantes annuelles et vous avez des plantes qui peuvent être millénaires. Déjà, on balaye. La deuxième constante de temps dont on a parlé, c'est celle des temps géologiques, c'est celle de la phylogénie, c'est celle des paléontologues, ou là, pour vous faire comprendre un peu ce que je veux dire, je vais vous raconter très rapidement une petite anecdote qui m'est arrivée en amphi il y a de cela X temps. En première année, j'avais 200 étudiants. Je ne sais plus de quoi je parlais, peu importe. Mais tout d'un coup, il y a une étudiante qui me dit « Mais monsieur, c'est quand ça ? C'est vieux ou c'est récent ? » Et je me souviens de lui avoir répondu « Ça, c'est très récent, ça fait 20 millions d'années. » Et j'ai vu l'amphi exploser de rire. C'était bien 200 étudiants qui rigolent. Et j'ai passé la fin de mon heure d'amphi à leur expliquer pourquoi j'avais dit que c'était récent. Parce que, regardez, si on remonte là, on est à un demi-milliard d'années. Si on remonte là, on est à un milliard d'années. Alors sur un milliard d'années, 20 millions d'années, etc. Et la troisième constante de temps, là, quand même, on est sur la dunette de l'HMS Indiever, c'est-à-dire le bateau du premier voyage de Cook qui revient de son premier voyage en 1770. Nous sommes sur cette dunette. Et le troisième temps, c'est celui, j'allais dire, de l'histoire des idées. Cette histoire des idées qui est liée aux personnes qui sont dans les laboratoires, etc., mais aussi de ceux qui se sont promenés de par le monde et qui sont allés donc faire de la cueillette, souvent au péril de leur vie, il faut bien dire, l'histoire. L'un des personnages importants au point de vue de la botanique, donc de la classification botanique, c'est l'inné. donc milieu du XVIIIe et l'inné a envoyé ce que la science a gardé comme étant les apôtres, les apôtres de l'inné. Alors, tous les historiens ne sont pas d'accord, mais grosso modo, on pense qu'il y a eu 17 apôtres de l'inné. Alors, c'est une bagarre, mais c'est un peu comme dans la religion chrétienne, savoir si Paul est un apôtre ou pas, ça a été extrêmement discuté. Eh bien là, donc, les 17 apôtres de l'inné, vous regardez, sur les 17 apôtres de l'inné, il y en a la moitié qui ne sont pas revenus de leur voyage. Donc, il y a des moments où il faut replacer les choses. Et donc, vous avez cette histoire des voyages, histoire des idées que vous avez vues hier également. Alors, je continue, André ? Bravo. Alors, tu peux continuer, là, ces voyaveurs sont partis pour l'éternité, comme disait Brudy Allen, l'éternité, c'est long, surtout à la fin. Effectivement. Alors, il y avait un point que je voulais vous partager, partager avec vous, qui me paraît important. C'est, disons, les relations qu'il peut y avoir entre, au point de vue théorique, entre les classifications animales et les classifications végétales. toutes les classifications, ça commençait par la botanique. C'est les botanistes qui ont lancé tout. Et, pour une raison évidente, c'est que, si vous mettez, il y a de cela, 2000 ans en arrière, les animaux qui étaient autour de vous, vous avez quoi ? Quelques petites dizaines que tout le monde connaissait, que ce soit les animaux de la basse-cour, les animaux de chasse, les animaux de pêche et les autres, je ne sais pas, je pense aux insectes, par exemple, ils avaient juste un nom pour ça et puis c'est tout. Tandis que les plantes, les plantes étaient importantes pour se nourrir, pour se soigner ou pour faire passer de vie à trépas. Et, donc, si vous regardez toutes les cultures, quelles qu'elles soient, vous avez toujours eu, entre guillemets, des botanistes professionnels. Et si vous regardez même notre histoire, il y a certaines sorcières qui se sont fait brûler vive parce qu'en réalité, c'était des bonnes botanistes. puis les classifications, il y a eu au niveau du 14e, 15e siècle plein de tentatives de tous les bords et à un moment, il y a eu la bagarre, si vous voulez, entre ceux qui voulaient trouver les quelques caractères importants qui permettent de classer et d'autres qui voulaient tout compter et justement rapprocher les plantes qui avaient le plus de points en commun. Puis, je vais vite, va apparaître à un moment important, un personnage essentiel qui est Antoine Laurent de Jussieu. Antoine Laurent de Jussieu, il va avoir une idée qu'il va prendre à d'autres mais qu'il va appliquer. Il va dire, mais ce qui est important pour les plantes à fleurs, justement, c'est la fleur. Et ce qui est important dans la fleur, c'est le plan d'organisation de la fleur. Souvenez-vous ce que a présenté Patrick Blanc hier, non, Cédric Del Rio, avec les phylogénies d'Hervé Soquet, il y avait les plans d'organisation de la fleur. Et il va dire, ben voilà, je vais ramasser dans une même espèce les plantes qui ont la même fleur avec le même plan d'organisation. Regardez ce que ça donne. Imaginez, prenez tout simplement les rosacées. Dans les rosacées, vous mettez en même temps un fraisier, un roncier et un pommier, un poirier, c'est-à-dire une herbe, un arbre. Vous les mettez dans la même famille alors que ça ne se ressemble absolument pas, sauf la fleur. Et avec ça, il va déterminer une quantité de famille. Pour la petite histoire, j'avais fait en fin des années, vers 2005, 2006, au muséum, on m'a demandé de faire un petit topo sur Jussieu et j'avais pris un livre qui venait de sortir d'un auteur américain. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris l'index, j'ai regardé toutes les familles, 70% des familles citées dans ce livre qui venait juste de sortir étaient des familles qui avaient été déterminées par Jussieu. Vous voyez un peu, donc il avait trouvé quelque chose de clé. Et qu'est-ce qu'il avait trouvé de clé ? Il avait trouvé que la fleur était un point essentiel et après, avec Darwin, la fleur est essentielle. Pourquoi ? Parce que la fleur est héritée d'un ancêtre commun à cette famille. Maintenant, le point que je voulais vous dire et je m'arrêterai là-dessus, c'est que au 18e, les bons biologistes étaient des bons botanistes et la zoologie était complètement en retard. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que l'idée de plan d'organisation va passer de la botanique à la zoologie. c'est-à-dire que des zoologistes, paléontologistes comme Georges Cuvier, par exemple, va se dire mais le plan d'organisation de la fleur est essentiel au point de vue animal. Mais au point de vue animal, c'est quoi ? Mais ce n'est pas le plan d'organisation d'un organe, c'est le plan d'organisation de l'animal entier. Et donc, il va déterminer des embranchements suivant le plan d'organisation de l'animal. Et donc, vous voyez que l'idée conceptuelle de plan d'organisation va passer de la botanique à la zoologie avec un succès absolument remarquable. Il va en déterminer quatre d'abord. Puis après, on va corriger ses erreurs, on va en rajouter. On en est à une quarantaine actuellement. Et ça va être quelque chose de clé. Et là, à ce moment-là, eh bien, la zoologie, c'est elle qui va être, disons, en avance. Et pour une raison bien simple, c'est qu'il y a beaucoup plus de caractère sur les organismes animaux qu'il y en a sur les organismes végétaux. C'est entre guillemets plus facile de faire de la classification phylogénétique avec des animaux qu'avec des végétaux. Cela va aller jusqu'après la biologie moléculaire, jusqu'aux gènes de développement qui vont mettre en place ces plans d'organisation. et là, tout d'un coup, il va y avoir un passage de la zoologie à la botanique, étant donné que les gènes de développement animaux vont donner l'idée d'aller chercher les gènes de développement pour la fleur et Frédéric Potts vous en parlera ce soir. On va quand même reparler un petit peu de ces... Alors, quand tu parlais de Jussieu tout à l'heure, moi, je pensais à Daniel Guinaud. Tu sais qui c'est ? Non. Ah, les gens du musée Amici devraient savoir qui est Madame Guinaud, qui était une spécialiste des crabes. Ah ! Qui était toujours sophistiquée dans des manteaux de fourrure parfumée, qui avait un côté floral dans son maintien et qui a acquis une célébrité mondiale en refaisant complètement la systématique des crabes à laquelle personne ne comprenait rien et en la faisant à partir des organes sexuels. D'autant plus que les organes sexuels pères des crabes sont rigides et que pour que papa rentre dans maman, il faut que la forme soit compatible. Or, les organes sexuels des crabes ont des formes extraordinairement sophistiquées qui fait que les espèces sont séparées parce que mécaniquement elles ne peuvent pas se pénétrer les unes les autres. Et donc, somme toute, c'est la fleur des crabes. Et la fleur est un organe sexuel, ne l'oublions pas. Et si, mesdames, un jour j'arrive et puis qu'au lieu de vous offrir des marguerites et des roses, je vous offre des couilles de taureau et des pénis de Narval, ça sera une erreur de règne, simplement. On va terminer là-dessus. Bon, alors, on va en fainer, mais quand même, puisque ce colloque est dédié à, consacré à la flore, je voudrais dire un mot d'hommage à quelqu'un qui est cher à plusieurs d'entre vous, Aline Reynal, que nous avons perdue il n'y a pas si longtemps et qui m'a initié à la connaissance des fleurs au muséum à Paris. C'était quelqu'un de très remarquable qui avait eu une grande contribution en vieux spermique à notre histoire naturelle de la sexualité, une vieille exposition du muséum il y a très longtemps. Bien, alors, si maintenant je peux avoir des images pour supporter mon cerveau défaillant, on va essayer de se brancher. Alors, les Vévetos ont tout inventé, ils ont vraiment quasiment tout inventé sauf le cerveau et là, vous voyez même qu'au muséum, dans cette exposition de la Grande Serre, ils ont inventé le préservatif. Ah, là, les Venevois vont reconnaître du premier coup d'œil. Alors, vous allez me dire son nom parce que je vous préviens tout de suite, moi, les noms latins et la systématique, Mme Nougarède m'en a dégoûté pour ne désigner personne parce que, outre les 72 cycles d'algues, elle nous avait appris aussi les cycles de 84 champignons dont seulement deux comestibles, que j'avais lancé un défi comme quoi j'arriverais à passer le certificat de botanique en travaillant seulement trois jours avant. et bien, du coup, j'ai dû me reprendre à trois reprises et la troisième fois, j'étais la honte de la promotion, la troisième fois, j'ai travaillé quatre jours, je l'avoue, mais j'ai eu une mention. Voilà. Alors, qui est-ce qui nous dit le nom de cette plante australienne, si je ne m'abuse, qui a fleuri pour la première fois au verdun botanique après qu'ils ont attendu combien de temps avant qu'elle fleurisse ? 30 ans, c'est bien ça. Bon, vous ne voulez pas dire de bêtises, je pourrais faire appel à des spécialistes vrais. Voilà la question à laquelle j'ai essayé de répondre. Ce n'est pas absolument vrai jusqu'au bout, mais quand même pas mal. Comment les plantes furent à l'origine des plus grandes découvertes de la biologie, qu'il s'agisse d'évolution, de génétique ou d'écologie ? Alors, je vais décorer ma présentation parce que, comme je l'ai déjà dit au petit déjeuner à certains d'entre vous, je me suis rendu compte que sur le sujet dont nous avions parlé avec Agnès, en fait, je me retrouvais à devoir répéter des fausses que j'avais déjà dites il y a deux ans. Alors, je m'en excuse à l'avance auprès de ceux qui ont déjà entendu certaines fausses il y a deux ans, mais j'ai essayé de décorer la présentation de manière à ce qu'ils puissent se distraire un peu par autre chose. Alors, on va parler d'abord d'évolution et, quand même, j'ai toujours un hommage à Vules César au début de mes présentations parce que l'histoire de Vanini est passionnante, mais je ne vais pas vous la raconter en détail. Je crois d'ailleurs que je l'avais un peu raconté la dernière fois. Mais en tout cas, ce monsieur, ce prêtre italien qui a fait tout un voyage à travers le monde anglican, catholique, etc., avant de finir supplicié, on lui a coupé la langue pour qu'il arrête de dire des bêtises, on l'a garoté et puis après on l'a brûlé vif pour autant qu'il ait pu être vif après avoir été garoté, avoir eu la langue coupée. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit, Vanini ? Il avait dit que l'homme était issu de saints. Je vous rappelle qu'on est en 1619. Il avait dit que les animaux étaient issus de vévétos. Et ça, c'était quand même pas si bête. Des hétérotrophes ne peuvent pas arriver avant les autotrophes. Donc, les plantes, la vie est issue des plantes. Ce qui a commencé la vie, c'était forcément des autotrophes, donc c'était forcément des plantes. Et puis, il avait aussi dit quelque chose qui a peut-être un peu contribué à son supplice. nos corps sont sans rame. De Maillet, on ne peut pas rater De Maillet quand même. Benoît De Maillet, consul de France à Alexandrie, qui allait se promener dans le désert égyptien quand il avait un peu de temps. Il avait beaucoup de temps certainement. Et puis, qu'est-ce qu'il trouvait dans le désert égyptien ? Il trouvait des squelettes de poissons fossilisés. Il trouvait des traces de mollusques, d'algues marins. Donc, il y avait eu la mer dans le désert égyptien avant. Alors, du coup, il en fait toute une théorie générale qu'il expose dans les cercles cultivés à Paris et ailleurs quand il revient, faire un tour en France. Et puis, qu'il va écrire dans des notes brouillonne, qu'il va recueillir pendant toute sa vie. Et il fait toute une théorie comme quoi la Terre, au début, était complètement recouverte par les eaux. Et puis, que peu à peu, les eaux se sont retirées et qu'au fur et à mesure que les eaux se retiraient, il y avait des plantes et des animaux qui étaient dans les eaux qui ont commencé à en sortir. Alors, ça a été la sortie des eaux des animaux, mais aussi la sortie des eaux des plantes, les raisins de terre, comprendre les algues, les raisins de mer, pardon, qui deviennent des raisins de terre. Alors, voilà, il avait même fait sortir les hommes des eaux. Ça, c'était un... On est un peu moins d'accord aujourd'hui. Alors, voilà, donc, l'homme aquatique qui était sorti des eaux avait à peu près les mêmes dispositifs aux pieds et aux mains que ceux en caoutchouc que mettent les vents dans les piscines aujourd'hui. Et puis, il était bien doté. Alors, ça, je ne sais pas si c'était De Maillet qui avait un peu fantasmé sur son aspect personnel, mais bon, venons-en le dire. Bon, allez, on va passer à des vents sérieux parce que tout à l'heure, Hervé m'a rappelé qu'il fallait qu'on soit sérieux. Le sérieux, ça commence avec Buffon. De 1749 à 1788, il publie son histoire naturelle générale et particulière. J'aime bien cette statue de Buffon qui est un peu plus décontractée, un peu plus cool que la grande statue en bronze du Verdun des plantes. Voilà. Et dans son histoire, il propose une hypothèse générale de l'histoire de la vie et des humains. Je dis bien hypothèse. Mais il la réfute aussi tôt par peur de la censure. De quoi s'agit-il ? Alors, si vous allez dans la grande galerie prétendue de l'évolution au Muséum d'histoire naturelle de Paris, dont vous pouvez maintenant dire du mal, après y avoir passé près d'un demi-siècle à travailler fiévreusement, vous allez dans cette galerie génialement décidée par François Mitterrand, convaincu par Philippe Taquet, alors directeur du Muséum, et réalisée pour la modeste somme de 400 millions de francs, avec des travaux d'architecture fantastiques, un gros investissement, une rénovation bien faite de la galerie de zoologie telle qu'elle existait avant, mais l'évolution, il faut la chercher. et il faut la chercher dans les étages élevés, dans les galeries tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut, où le public ne va jamais parce qu'il est trop fatigué après avoir vu le reste. Et là, qu'est-ce que vous allez trouver sur Buffon ? Vous allez trouver une page, une page de son histoire naturelle en 36 volumes, gros volumes. Et dans cette page, qu'est-ce qu'on lit ? On lit, après toute une argumentation, s'il était vrai que l'âne ne fut qu'un cheval dégénéré, et avant il est dit aussi que le singe ne fut qu'un homme dégénéré, il n'y aurait plus de borne à la puissance de la nature, et l'on n'aurait pas tort de supposer que d'un seul être elle a su tirer avec le temps tous les autres êtres organisés. Est-ce que ce monsieur n'avait pas tout compris de la philogénie du vivant par hasard ? Simplement, qu'est-ce qu'on lit plus loin ? Mais non, il est certain que par la révélation que tous les animaux ont également participé à la grâce de la création, il oublie les plantes, tiens, que les deux premiers de fac espèce et de toutes les autres espèces sont sortis formés des mains du créateur, et l'on doit croire qu'ils étaient alors à peu près tels qu'ils nous sont aujourd'hui représentés par leurs descendants. Ben oui, avenus devant les cardinaux maveritaires à l'Académie des sciences de l'époque, et puis avec le risque aussi d'avoir des ennuis graves par les successeurs de l'Inquisition, et puis Buffon, heureusement, d'abord il savait jouer sur les deux tableaux à la fois, et puis ensuite c'était quand même le Marcel Dassault de l'époque, parce que dans ses forbes de Montbarre, il fabriquait les canons du roi, et il fabriquait dans ses forêts les mâts des navires de la marine royale. Donc, c'était un petit peu... Il était bien protégé. Alors, donc, Buffon a fait l'hypothèse qu'il existe une généalogie commune de l'ensemble des êtres vivants à partir des formes les plus simples. Il a fait cette hypothèse sans prétendre la vérifier, et comme il est mort, heureusement pour lui, en 1788, parce que sinon il aurait été guillotiné comme son fils une des années suivantes, eh bien, voilà, on est resté sur cette hypothèse. En 1778, Lamarck élève de Buffon élève de Vucieux, d'abord, et qui fut un temps le précepteur de Buffonet, le fils du puissant Buffon, ce qui lui a permis de voyager à travers toute l'Europe et d'avoir des contacts avec les scientifiques de l'époque. Voilà qu'il publie sa flore française, et sa flore française a un succès extraordinaire, parce que, suite, certainement, aux travaux de Vucieux, suite à la fréquentation de Buffon, d'abord, il fait une flore dichotomique au lieu d'avoir une flore dans laquelle, à chaque nom d'espèce, on répète trois, quatre, cinq lignes de descriptions difficiles à comparer aux autres. Donc, il fait une flore dichotomique en choisissant les bons caractères, ceux de la fleur en particulier, et, grâce à cela, on peut déterminer très facilement les plantes. Alors, la fleur a un grand succès, la marque, qui était assez pauvre, gagne beaucoup de sous avec ça, et, tout va bien. Le problème, c'est que, pour bien classer, il fait des familles, il regroupe en taxons de plantes qui se ressemblent, etc. Et puis, quelque part, dans la fabrication de la dichotomie, eh bien, on tente à remplacer les espèces par des familles. On fait une généalogie des familles. Et puis, une famille, c'est des gens qui ont des ancêtres communs. Alors là, ça ne va plus du tout. Ça ne va plus du tout. C'est un hérétique. Dieu a créé les espèces indépendamment les unes des autres. Et ce ne sont pas à se succéder. Elles ne descendent pas les unes des autres. Alors, il commence à avoir vraiment des ennuis. Et puis, voilà qu'un événement bien connu en France arrive en 1789. Et en 1790, la marque, quand même, vu tout ce qu'il fait, on a décidé de promouvoir comme professeur au Verdun du Roi. Mais pour qu'il arrête de dire des bêtises sur les plantes, on le nomme professeur de zoologie. C'est comme ça qu'on fait dans l'administration avec les gens qui vous embêtent un peu. Je suis bien placé pour le savoir. Et, qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne, la marque ne se laisse pas intimider comme ça. Donc, et alors, attendez, pas professeur de n'importe quelle zoologie. on laisse les vertébrés au baron-cuvier à quelques autres. Professeur de zoologie, des mollusques, des vers et des insectes, je crois. Ça s'intitulait. Qu'à cela ne tienne, la marque se remet à classer les insectes, les mollusques, etc. Trouve des familles, etc. Et puis, pendant ce temps-là, la politique marche. En 1793, j'ai du mal à ne pas dire 93, c'est la terreur. Et c'est dans la terreur qu'a été fondé le Muséum national d'histoire naturelle à la suite d'une séance épouvantable de la Convention où on a discuté pendant toute la séance de comment la République allait repousser ses ennemis qui les coalisait de l'extérieur qui arrivait par toutes les frontières avant la bataille de Valmy. Alors, on discute de tout cela. Et puis, dans le dernier quart d'heure, voilà qu'on fonde à la place du Jardin du Roi le Muséum national d'histoire naturelle où il y a une galerie de zoologie. Il y a une galerie de zoologie où on montre la page de Buffon que je vous ai citée un peu plus que ce que je vous ai montré. Et puis après, on parle de la marque. Il y a deux ou trois vitrines de coquillages et d'anecdotes. Et puis, on explique en gros qu'il s'est trompé. Et la suite de la galerie, dans un état lamentable d'ailleurs pour le 30e anniversaire, est un catéchisme darwinien comme on pouvait le lire dans les manuels de l'enseignement secondaire des années 1960 à peu près quand j'ai fait mes études secondaires. Alors, voilà. Pourtant, en 1800, la marque, qui donne évidemment un cours au Muséum, prononce son discours inaugural de l'an 8, c'est-à-dire à 1800. Ce discours est publié en 1801 dans le système des animaux sans vertèbres. Il fait trois propositions. Tous les êtres vivants ont une origine commune de la monade jusqu'à l'homme. Alors, la monade, c'est quoi ? C'est un petit machin microscopique qui vit au fond des océans. Ça, c'est un peu une explication ad hoc, mais pour ne pas avoir à trop montrer les monades, la marque les localise. Les espèces dérivent toutes les unes des autres à partir des plus simples. Donc, il reprend l'hypothèse de Buffon, mais cette fois-ci en l'argumentant. Et tout ceci sera en 1809 consolidé dans la philosophie zoologique. Et, troisième hypothèse, les preuves ne sont pas là. Les formes de vie les plus simples sont issues du monde minéral. C'est quand même l'hypothèse économique. Je vous rappelle qu'il faudra encore attendre 9 ans pour la naissance de Darwin. qui a mis un certain temps avant de publier l'origine des espèces en 1859. Et vous allez lire partout, y compris dans la galerie de l'évolution, que cette théorie généalogique est attribuée à Charles Darwin, ce qui est complètement faux. Elle existait bien avant. Alors, on va passer à la génétique. La génétique, personne ne parle de Thomas Andrew Knight. À la Société Horticole de Londres, il publie un mémoire sur le poids et ses qualités d'avoir des variétés stables qui se reproduisent par auto-fécondation, entre lesquelles on peut fabriquer des hybrides, des hybrides d'une couleur parentale si on croise deux lignées de couleurs différentes. Mais, les graines hybrides produisent des plantes dont les gousses contiennent les couleurs grandparentales en nombre indéterminé. Autrement dit, avec la même méticulosité, avec la même précision, Knight a fait les expériences de Mendel, à qui on attribue souvent le mérite d'avoir pris des lignées pures, sans les lignées pures, de Mendel, il n'aurait pas réussi. Bon, mais il n'était pas le premier. Bien avant lui, Knight avait déjà fait ça. Alors, quelle a été la différence ? La différence, c'est que Knight ne savait rien en matière de probabilités et statistiques. Et qu'au lieu de faire, d'éplucher les gousses et de faire des tas de pois et de compter des dizaines de milliers de pois comme Mendel, il s'était contenté de regarder ce qu'il y avait dans les gousses. Alors, de la même manière qu'en un temps lointain, j'ai appris la loi binomiale et la loi hypergéométrique à Hervé le Guyadère ici présent au premier rang, Mendel, Johan Mendel, dit frère Grégoire en religion, auprès de Andreas von Recklinghausen, avait acquis les bases de la statistique. et c'est parce qu'il avait fait des maths qu'il a compris les lois de la génétique qui allaient prendre son nom. Alors, je ne reviens pas là-dessus, les maths étaient tellement étrangères aux biologistes, botanistes, biologistes et autres que personne n'y a rien compris. Et personne n'y a rien compris, y compris les soi-disant redécouvreurs des lois de Mendel dans les années 1902. Et puis, voilà que quand même des gens ont commencé à comprendre en particulier cette dame. Qui reconnaît cette dame ? Ah ben, ceux qui étaient là il y a deux ans, ils devraient la reconnaître. Anaïs, Madeleine Bartholet. Moi, je ne la connaissais que sous le nom de Mademoiselle Bartholet et notre ami Bernard Febassio-Louis avec qui j'ai échangé à son sujet a retrouvé non seulement ses prénoms avec l'orthographe un peu inhabituel et aussi sa famille. Et alors, elle avait été chargée du temps où c'était une jeune institutrice intelligente par Lucien Cuénaud, grand mandarin de la zoologie française, de faire des expériences pour confirmer les préjugés de Cuénaud sur ce qu'on appelle l'imprégnation. L'imprégnation. notion bien connue des éleveurs de fiens de race, de feveaux de race, voire d'humains de race. C'est la théorie selon laquelle si une jeune demoiselle vierge faute avec un bâtard, quelle que soit sa race au départ, si après elle a des descendants avec un noble de sa race, eh bien ses descendants seront imprégnés par les méfaits du passage du bâtard. Et cette théorie qui a encore vigueur chez les éleveurs de chiens, de chevaux, de chats, de race, etc., allez donc passer avec votre bâtard auprès d'un yorkshire, etc., vous allez créer des problèmes si le yorkshire est en falleur. Donc Quenot, qui apparemment y croyait, avait demandé à mademoiselle Bartholet de vérifier la théorie de l'imprégnation. Alors, elle a fait des croisements de souris grises et de souris blanches. Et en première génération, pas de problème, on obtient des souris grises. Et puis, si les mères de ces souris grises après sont croisées avec des mâles blancs, si les mères blanches de ces souris grises sont croisées avec des mâles blancs, eh bien, il n'y a pas d'imprégnation, elles redonnent que des souris blanches. Donc, l'imprégnation, ça ne marche pas. Quenot était sans doute tellement content de ça que les résultats d'Anaïs ont été envoyés sous la signature de Mademoiselle Bartholet, il n'y a même pas son prénom dans le compte-rendu de l'Académie des sciences, et elle signe ça toute seule. Simplement, cette jeune institutrice intelligente avait eu aussi la bonne idée de recroiser les souris grises hybrides entre elles et avait trouvé ah, tiens, tiens, trois quarts de souris grises, un quart de souris blanches. donc, elle avait retrouvé les lois de Mandel chez les animaux, ce qui était une première mondiale. William Batson était en train de faire la même chose en Angleterre. Et qui est-ce qui a publié ça tout seul ? Lucien Quenot, qui passe donc pour être le redécouvreur des lois de Mandel chez les animaux, alors que c'est elle qui a tout fait, et puis qu'après elle est repartie et qu'elle a fait une belle carrière dans l'éducation nationale dans l'enseignement secondaire à une époque où l'enseignement secondaire français n'était pas ce qu'il est en train de devenir. Donc, voilà, c'est une découverte qu'on peut clairement lui attribuer. Alors, en 1868, Charles Darwin, très préoccupé par cette maudite variation, cette maudite variation qui nous pose tant de problèmes à nous, systématiciens, puisque comment classer ce qui bouge tout le temps, ce qui varie ? Là, je voudrais quand même citer la marque. Il n'y a ni espèce, ni genre, ni famille, ni ordre. Il n'y a que des individus. Bon, mais Charles Darwin, donc on revient à lui, est très soucieux d'expliquer la variation, d'où vient la variation, qu'est-ce qui la provoque, et il publie une théorie génétique dans son traité sur la variation qui consiste à dire que pour transmettre vos bras et vos vambres à vos descendants, eh bien, il faut que des particules partent de vos bras et de vos vambres et gagnent le vecteur de la transmission, c'est-à-dire vos cellules sexuelles, spermatozoïdes ou ovules. Ce qui est une théorie qui va permettre d'expliquer que si on vous coupe le bras, les gémules de bras ne vont pas passer dans vos spermatozoïdes ou vos ovocytes et vos descendants n'auront pas de bras. Autrement dit, c'est la première vraie théorie génétique de l'hérédité des caractères acquis. Et c'est qui qui l'a produit ? C'est Darwin en 1868. Et alors après, vous avez la galerie de l'évolution où vous avez les manuels scolaires qui vont vous expliquer que Lamarck avait rien compris parce qu'il croyait à l'hérédité de l'acquis alors que Darwin n'y croyait pas. Mais c'est faux ! Il était le premier néo-lamarckien. Alors, voilà. Donc, tout est faux. Le plus important, un des plus importants parmi les vrais fondateurs de la génétique, c'est August Weissmann. Parce qu'il a été non pas le premier à décrire la méiose et le crossing-over, voir Van Beneden, professeur à l'université de Liège, mais il a été le premier à comprendre ce que cela faisait, à comprendre ce que cela signifiait quand les chromosomes parentaux se recombinaient. ça fait qu'aucun individu en deuxième génération ne peut être identique à aucun autre. À chaque génération, des combinations apparaissent qui n'ont jamais existé avant et qui n'existeront peut-être plus jamais. L'individu, l'individu, il n'y a que des individus. ça explique la transformation permanente des espèces. Elle est démontrée comme l'individu, comme l'unicité de l'individu dans toute population sexuée. Et ça, ça s'applique aussi bien aux plantes qu'aux animaux. Bon, on va passer à la biologie moléculaire. On passe à la biologie moléculaire en présentant les deux plantes que connaissent les biologistes moléculaires, les ferrifiacolis et la rabette. Bon, alors attention, il y a certains biologistes moléculaires évolués qui connaissent aussi quelques fampignons. La levure ou bien Neurospora, voilà. Mais dans ce monde limité de la biologie moléculaire, les plantes ont quand même joué un rôle fondamental au point que certains biologistes moléculaires ricanent dans les couloirs en disant « Ah 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 ! Echiricia coli, le colibacile, la vénétine, la vénétique est née dans la merde. » Excusez-moi, c'est ce que j'ai entendu dans les laboratoires. Désolé de dire des gros mots, j'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants dans la salle. Bon, non, c'est pas vrai. La vénétique n'est pas née dans la merde, la vénétique est née dans le fumier. Dans le fumier des petits pois. Alors, les biologistes moléculaires n'aiment pas beaucoup les plantes. La preuve dans cette première philovénie moléculaire du cytochrome C par Goodman il y a très 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 longtemps, c'est dans les années 70, si je m'en ai vu, Donc voilà. Alors, où sont les plantes dans cette vénéalovie unique du monde vivant ? Vous avez le candidat, vous avez la levure et Neurospora. Voici les représentants du monde vévétal pour les biologistes moléculaires. On avoue que la rabette qui, depuis un certain temps, est à la mode. Alors, pourtant, parmi les biologistes moléculaires, quelqu'un a été extraordinairement important. c'était un vénéticien des populations, Moto Kimura, qui, larvement inspiré par Gustave Maléco, vénéticien théoricien qui fut notre maître en France, a proposé une théorie neutraliste de l'évolution moléculaire qui a eu pour conséquence qu'on a pu mettre au point la théorie des orleuves moléculaires. Et dans cette théorie neutraliste, on ne nie pas l'existence de la sélection naturelle comme le slogan évolution non darwinienne l'a suggéré, mais on dit simplement que pour ce que l'on observe de l'évolution moléculaire fait les plantes comme fait les animaux, la sélection n'est que quelque chose de très marginale. Les espèces se transforment régulièrement sur le plan moléculaire par simple combinaison des mutations et de la dérive vénétique qui existent dans toutes les populations d'êtres vivants, quels que soient leurs effectifs, plus ou moins rapides, mais il existe une évolution moléculaire fondamentale et quand cette évolution est neutre, n'est pas sélectionnée, elle va permettre de dater par les changements moléculaires l'ancienneté des séparations de lignées d'êtres actuels. Et c'est évidemment toute la base des phylovénies moléculaires qui repose sur cette théorie neutraliste de l'évolution. Alors, Motokimura, que j'ai bien connu, qui était un personnage tout à fait remarquable, adorait les orchidées. Il avait des collections d'orchidées fabuleuses, il adorait les plantes, il adorait les fleurs, donc je me sens autorisé à parler de lui devant vous. Écologie. Écologie, écologie, écologie. Lamarck, encore lui, mais pas la philosophie zoologique. Le système analytique des connaissances positives de l'homme restreint à celles qui proviennent directement ou indirectement de l'observation. La deuxième partie du titre étant quasiment plus importante que la première. Autrement dit, on n'accepte pas l'arbitraire, on part de la réalité, on reste dans la réalité et on déduit logiquement ce qui peut être déduit logiquement de la réalité. Eh bien, dans ce système analytique des connaissances positives de l'homme vers la fin, Lamarck se montre extrêmement inquiet de l'action de l'homme sur la nature. Extrêmement inquiet de voir les forêts rasées pour faire des cultures. extrêmement inquiets du recul des espèces sauvages. Mais, attendez, on est au tout début du XIXe siècle. Darwin, alors là, cette fois-ci, positif. Autant dans le voyage d'un naturaliste que dans l'origine des espèces, il y a manifestement des soucis de compréhension des milieux naturels et des interactions des espèces dans ces milieux naturels. Et ça, il faut lui accorder ce crédit. Et puis, quand même, le mot écologie n'existait pas encore. Le mot écologie, on le doit à Ernst Ekel. Alors, je ne vais pas vous parler plus d'écologie parce qu'un certain Marc-André Sélos devrait venir nous parler. Au départ, il devait être là pendant trois jours. J'espérais qu'on allait pouvoir interagir. Mais apparemment, il a eu des complications. Donc, si tout va bien, on doit le voir après-demain ? Non, demain. Il arrive ce soir. Formidable. Oui, mais j'espère qu'il va nous raconter des histoires. Bien que j'aie amener mon livre à signer pour lui. D'accord. formidable. Voilà. Bon, écoutez, merci de votre attention. Je suis prêt à répondre à des questions ou à discuter de ce que j'ai raconté de manière un peu désinvolte, si certains d'entre vous en ont envie. Merci.